Certains retiendront de ce chapitre que Shigaraki ne peut pas être sauvé car c'est un joueur de LOL et je dirais oui, sûrement. Cours là, Draven, arrête de faire arme, fils de p*** ! Cours juste ici et d'arples excès, c'est pas dur ! Mais surtout, en fait, ce chapitre m'a fait vibrer. Je vais vous expliquer ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 371 de My Hero Academia, ensemble avec Shoji. Un chapitre qui m'a vraiment fait retrouver justement la vibe épique, héroesque de My Hero Academia. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça juste incroyable. J'ai senti les petits frissons et je vais vous expliquer ça. Et donc, on part directement sur la suite de la fin du chapitre 370 où Shoji demandait si les civils allaient être évacués de l'hôpital. Est-ce qu'ils allaient attaquer les innocents ? Et ce à quoi Spinner répondra alors qu'il est en pleine rage, en fait, avec les deux alters supplémentaires qui ont été rajoutés par All4One, Durabilité et Scale Armor. Ce qui fait que techniquement, il a trois alters. Ça fait que c'est normal qu'il est en train de vriller. Même son esprit n'est plus du tout contenu qu'en fait, il ne sait pas. Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Il n'a absolument aucune idée du plan qu'il est en train de réaliser. Et ça, c'est assez fort parce que c'est vrai que voilà, c'est l'étendard d'une cause alors qu'il ne se battait pas forcément pour celle-ci. Et justement, c'est là qu'on le verra repenser à Tomura qui est sa raison justement de combattre. Il combat pour son ami et ça, c'est juste magnifique. C'était le développement de My Villain Academia. Et au final, on apprendra que Shigaraki était un joueur de LOL, quelque chose dans lequel il s'est reconnu. Et sûrement un bronze qui jouait à Yasuo vu comment il est vénère et veut détruire toute la société. Oui, voilà, ça y est, j'ai dit les termes. Ça se trouve même que le nom de la Ligue des Villains, c'est une référence à League of Legends. Tu vois, rien que le nom, ça peut être ça, c'est dingue. Et Shouji n'hésitera pas à dire que cet acte de violence fera reculer leur cause. Parce que bien entendu, lui aussi est concerné et ça fait une partie intégrante en fait de ce chapitre, le flashback de Shouji. Et tu vois que la foule, elle se fait manipuler par les paroles de l'autre cadre qui se trouve ici du côté des Villains. Mais surtout, en fait, tu te rends compte justement, beau parallèle, que Spinner est aussi manipulé. C'est là qu'on explique l'alter qui a été donné par All for One. Un alter qui a quand même complètement changé son physique. Il lui disait qu'il aura l'air d'un chef, mais il a surtout l'air plus d'un monstre. Et justement, All for One a dû chercher ça pour le rendre encore plus adapté justement à devenir l'étendard de cette guerre pour les mutants. Et au final, c'est là où Horikoshi, il tape vraiment fort. Parce que visuellement, c'est une page qui marche ultra bien en fait. On voit All for One qui est en train de manipuler quelqu'un juste avec des images de ses mains. Un petit peu comme un marionnettiste. Visuellement, t'as même pas besoin du texte. Tu comprends que Spinner se fait manipuler. Et c'est ça qui est vraiment très fort. Ça donne un côté vraiment très graphique au discours. Et en plus de ça, là, l'attaque de Spinner qui devient complètement Godzilla. Elle est juste monstrueuse. Elle va découper des bras de Chogé. Et je trouve en plus que ça fait très comics justement ce combat. Parce que les combats en pleine ville avec une grosse foule. Voilà, on est typiquement dedans. Il a des mains qui vont carrément voler. Il a de la chance parce que franchement, son corps, il aurait pu être découpé en deux. Heureusement que c'est Shoji et qu'il a une énorme force physique. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et on va voir le normalement assez discret Koda justement s'inquiéter pour son camarade. Et c'est là où on va voir l'histoire de Shoji. Il y a un flashback où il racontait à la classe qu'il vient d'un village isolé. Il n'était pas comme ses parents et donc c'était le seul victime de discrimination. Un village qui avait peur justement des gens comme lui. Des mutants avec des bras aussi affreux. Et tu sens vraiment qu'il a réfléchi au problème. Parce que même si Mina il dira oui, il faudrait vraiment qu'il meure ces gens. Mais il se dit que non. De toute façon, la cause, il ne se laisse pas avoir par ses émotions. Elle n'avancerait pas forcément parce que l'injustice continuerait. Tu vas voir Mineta qui va s'excuser pour l'avoir appelé Poulpe plusieurs fois. Ce qui est assez intéressant parce que lui en fait, il est fier. Même s'il se rend compte que justement il ressemble à un Poulpe, il s'est appelé Tentacole. Donc Horikoshi l'a confirmé. Mineta, il a toutes les qualités du monde. En plus d'être un gros pervers, c'est aussi un gros raciste. Et il réappuiera le fait justement que tout ça s'est passé parce qu'il était dans un village isolé. Même si en ville, ça va. En vrai, il y a plein de points reculés où la discrimination continue. Et ce qui est vraiment très fort en fait, c'est que tu te rends compte qu'il fait tout pour ne pas véhiculer cette image. Il n'est pas défini par ça. Il cache son visage et les cicatrices qu'il a justement en pensant aux autres. En se disant qu'il ne veut pas que les autres pensent qu'il veut se venger. Et ça, c'est plutôt fort. Ce que fera remarquer Tokoyami. Que c'est ça, la vraie force. Et ça, c'est juste génial. Tokoyami, toujours les bons commentaires. Fumikage est un roi. Je suis désolée, c'est un de mes personnages préférés. Donc même un petit commentaire, je suis obligé d'en parler. Et malgré ses mauvais souvenirs, pour avancer, il préfère se concentrer sur ce qu'il y a de positif. Et se souvenir de la fois où il était heureux d'avoir ses bras. Et ce qui l'a probablement motivé à être un héros. Justement, l'utilisation de ses bras pour sauver une petite fille. Et ça, c'est juste magnifique. Et même si pour moi, ça reste un point noir de My Hero Academia ces derniers temps. En fait, le fait que certaines intrigues popent comme ça. Même s'il y avait des antices par avant, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Il y a un côté un petit peu random dans le combat des mutants. Et malheureusement, c'est un truc qui revient en ce moment avec Horikoshi. Où il y a une action et après, t'as un flashback pour l'expliquer. Comme Shoto qui se bat contre Dabi et le fait qu'il n'y ait pas une dévore. T'as eu un flashback ensuite de Shoto qui parlait à son père et qui lui disait d'aller s'occuper du grand méchant. Et c'est donc dommage qu'on nous raconte ça sous forme de flashback. Ou même qu'on n'ait pas vu plus de problèmes liés aux mutants. Durant My Villain Academia et le combat des deux groupes de vilains. Parce que vraiment, on perd de la subtilité de l'écriture d'Horikoshi qui montrait à All Might dire, par exemple, que Float était l'altère de son sensei. Et au final, longtemps après, tu découvres quoi ? Que Deku, en fait, va sauver tout le monde. D'un coup, c'est choquant en utilisant Float pour voltiger et attraper tout le monde. Les sauver de Shigaraki. Ça, c'est du foreshadowing qui était ultra efficace. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que la discrimination, ça n'a pas été assez préparé. Mais en même temps, c'est un thème qui me plaît assez. C'est pour ça que, franchement, j'aurais aimé même avoir un arc entier sur ça. Et comme certains me l'ont dit en commentaire la semaine dernière, d'ailleurs, je vous remercie. Parce que ça me permet d'avoir d'autres points de vue et de probablement mieux comprendre l'œuvre. Avec le simple fait aussi que l'histoire, elle nous est racontée techniquement par les yeux de Deku. Et vu qu'il n'a pas vécu la discrimination, peut-être qu'il ne la voit pas autant. Enfin bref, passons sur le négatif et passons au positif. Parce que même le fait que ce flashback se termine par un grand câlin, une grande embrassade justement de Shoji et de tous ses camarades, ça a beau être simple, c'est quelque chose qui a été super efficace pour moi. Cet esprit de camaraderie, c'est justement ce qui va donner de la valeur, de la force à la suite du chapitre. Parce que même si le siècle d'injustice ne se terminera pas de son vivant, il continuera de se battre pour créer des souvenirs heureux. Et que même les prochaines générations créent des souvenirs heureux dans ce monde. Et ça c'est beau, et c'est même le thème de My Hero Academia, la transmission. D'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo qui résume tous les haltères de Deku avec une analyse d'All Might et Deku. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, franchement je me suis donné à fond sur le montage, donc allez-y. Et donc il n'est pas bête Shoji, il a souffert de cette discrimination, et il sait que les oppresseurs ne changeront pas forcément facilement. Et donc t'as même un petit passage de la fille Renard qui n'avait pas été acceptée dans différents camps de réfugiés. Et le Spinner Godzilla face à cette réflexion qui a l'air juste monstrueux, et justement sans absolument aucun cerveau qui veut juste l'abattre en lançant son armée. Et je sais que c'est simpliste, mais voir un monstre de haine justement dans ce combat face aux mutants, une haine qui aurait été créée par la société, je trouve ça juste parfait. C'est efficace, simple, et bien sûr Shoji lui dira de réfléchir à un moyen de canaliser sa haine, et justement lui ça aura été d'essayer de faire le bien de devenir un héros. Ce à quoi justement le cadre de l'armée de libération, il répondra que en fait c'est simpliste, c'est lié comme discours, aucune vraie solution. Mais en même temps, voilà, en vrai sa solution c'est un changement au niveau individuel, un combat de tous les jours pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, et pour que ça se passe mieux pour les nouvelles générations. Et il dira même que Shoji a été domestiqué par les humains, et ça, je trouve ça juste génial. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ressentir les frissons, parce que voir Koda, qui est dans le naturel, tellement calme, tellement réservé, tellement énervé, à ce moment-là, pris par les émotions, avec des larmes, sa corne qui a grandi, ça y est, même lui en fait, ça se trouve que son alter a évolué, étant donné qu'il y a même énormément d'oiseaux, peut-être plus que d'habitude, pour justement son ami. Cette vibe de My Hero Academia chevaleresque, où les héros se battent pour leurs camarades, ah ben, ça m'a fait vibrer, franchement j'entendais You Sayrun dans ma tête, et j'avais les petits frissons, c'est incroyable. Et en plus, en même temps, Shoji qui entoure son bras restant de tentacules, et c'est vrai que c'est dégueulasse, il y a du sang et tout, et même Spinner le dira dégoûtant. Mais ce à quoi Shoji répond en souriant, tu veux que je te dise quoi ? Je suis comme ça, dégoûtant n'est même plus une insulte, une telle acceptation de lui-même, j'ai trouvé ça juste magnifique. Sincèrement, si ça vous a pas touché, relisez ce passage, mettez You Sayrun, sincèrement. C'est juste incroyable. Je trouve ce chapitre ultra beau. Il a réussi à m'avoir. Et reste à voir si la situation va se retourner contre Spinner, parce que celui qui est justement le chef de cette armée de mutants, il aura traité un autre mutant de dégueu, qui est assez ironique, vu que Spinner ne ressemble plus à un humain, et que son ami Shigaraki, lui non plus, ne ressemble plus à rien. Alors on verra si la foule va se retourner contre lui. Dans tous les cas, là, on est dans ce que My Hero Academia fait de mieux. Des émotions à 100%.